Bonjour et bienvenue sur le JT JVL, le JT qui résume en moins de 10 minutes l'actualité jeu vidéo de la semaine. Aujourd'hui, on commence avec Drive Club qui malgré un petit raté sort enfin sur le PS Plus. Plus aucune excuse de passer à côté de ce jeu PS4. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Le héros ne tremble pas devant la mort, par respect pour la vie. Il sait qu'il ne peut empêcher le danger, mais laisse pas un instant, il peut libérer les autres de la peur. Que ceux qui vivent opprimés trouvent l'espoir dans son dévouement. Que ceux qui l'ont bien connu parlent de sa loyauté sans faille, de ses convictions inébranlables et le moment venu de son ultime sacrifice. Alors que la légende continue de vivre, l'homme lui doit mourir. Le jeu ne nécessitera pas d'abonnement PS Plus et ciblera ainsi beaucoup plus de joueurs. Le trailer du lancement est maintenant disponible. Inquiétude pour les fans de la série Devil May Cry. Capcom ne serait peut-être pas décidé à sortir un nouvel opus, malgré le nombre important de fans qui ont attendu la spéciale édition de Devil May Cry 4. Aucun plan n'est décidé à ce jour, comme l'a expliqué le producteur Hiroyuki Kabayashi lors d'une récente déclaration. Naughty Dog dévoilera la deuxième partie de la démo E3 2015 d'Uncharted 4 via sa chaîne Twitch. L'événement aurait lieu le 1er juillet à 20h. On va encore en prendre plein l'émiré. On vous avait déjà parlé de sœurs d'édition lors du lancement de l'éditeur ou lors de l'occasion de l'annonce de la légende Final Fantasy VI et XII. L'éditeur a récemment dévoilé une nouvelle collection, l'année jeux vidéo. Le premier tome parlera de l'année 1998. Le livre sera disponible dès le mardi 30 juin prochain. Et des titres comme Fallout 2, Zelda Ocarina of Time ou encore Half-Life seront abordés. Chez jeux vidéo live, on a hâte de lire tout cela. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette première saison du JT. Je vous donne rendez-vous pour la saison 2 qui débutera lors de la Gamescom au mois d'août. En attendant, amis JVL entre deux barbecues, jouez bien !